Les Guinéens, partagez, partagez au maximum la vidéo Partagez au maximum Avant tout, je dois d'abord commencer à me présenter J'ai été au service des renseignements angolais depuis 2002 jusqu'en 2017 C'est-à-dire quand Dabi s'est arrivé au pouvoir Il y a eu un accord qui avait été signé avec le gouvernement d'IMPLA Par rapport à la formation au service des renseignements militaires Si vous vérifiez cela, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire Vous savez qu'il y avait un groupe des angolais qui ont été localisés Pour la formation des officiers des renseignements Et le 28 septembre, on était au Guinée Le 28 septembre, on a fait rapport à... Vous étiez en Guinée ? Nous étions en Guinée Suivez ce que je vous dis, c'est important C'est-à-dire que quand les instructeurs sont arrivés Nous sommes arrivés au même moment La personne qui est venu nous prendre C'est M. Copeland Celui qui nous a pris Et il nous a déposé La première nuit, nous nous avons passé nuit à l'hôtel Le lendemain, on nous a présenté au colonel Bienvenu Laman A l'époque, il n'était pas encore colonel Il est devenu colonel après je pense Et nous sommes allés à Calé C'est là que nous nous sommes restés Quand Toumba parle des éléments qui ont été stationnés au niveau du camp Alpha Yaya C'est une histoire vraie Mais il y a beaucoup de dessous des tables Que même l'entourage propre de Dadis ignorait C'est-à-dire quoi ? Par rapport au service de l'enseignement Dadis craignait un coup d'état qui pouvait se faire entre Sikouba Konaté Et Sikouba Konaté, à un certain moment il avait dénoncé son adjoint Qui cherchait à faire un coup d'état avec Bolloré, Consor Et c'est nous qui avons dévoilé cela Le voyage de Dadis pour la Libye L'avion est resté à peu près de 13 à 14 jours à l'aéroport C'est nous qui avons empêché Dadis de prendre l'avion Parce qu'on devait la battre dans cet avion-là C'est nous qui avons donné l'information C'est ce qui a fait que Dadis n'est jamais parti en Libye En gros, pour que nous le devions Nous le devenons au 28 septembre Il y a un scénario que vous n'avez jamais compris Dadis n'a pas été à la présidence Pendant le passage Le président, si j'ai dit ça aujourd'hui Il avait une de ses copines chez lui à la maison Et quand on a bougé en camouflage Quand vous dites à la maison c'est où exactement Dans son bureau, c'est là qu'il dormait C'est là où était son bureau C'est-à-dire, il y a Georges Il était de la gendarmerie C'est Georges qui a bougé Avec les éléments de Caléa qui étaient à la présidence Et ils sont partis très tôt le matin déjà Vers 7h Ils ne sont pas partis directement au stade Parce que les portes du stade étaient fermées Quand Thieboukou n'a pas pu contenir les manifestants D'hors C'est là que la stratégie a été donnée D'ouvrir les portes du stade Pour contenir tout le monde en l'intérieur Mais pas avec l'intention de pouvoir éliminer ou blesser quelqu'un C'était une façon pour éviter assez De Caléa avec Georges Ça m'a posé l'attention La manifestation a été interdite Mais comment les portes du stade ont été couvertes Et comment les gens sont entrés au stade C'est ça la question qu'on doit se poser Alors Après l'ouverture du stade Les leaders qui commençaient à venir un à un Ont été Comment dirais-je Poussés à entrer au stade Ils se sont congestionnés C'est en ces moments là que Partagez, partagez S'il vous plaît C'est très intéressant C'est bon On n'a pas pu contenir la troupe Vu l'effectif qu'il avait Et Marcel Quand on dit Quand nous on a bougé de la présidence Vous voyez Il dit quelque chose Mais il ne comprend pas Il n'a rien maîtrisé Il n'a rien maîtrisé Excusez-moi Marcel Marcel était au stade Marcel était au stade Marcel était les chargés des opérations au stade Marcel Macambo Georges Begré Begré a fondu les troupes venant de Kundara Les deux personnes qui ont été arrêtées Les deux personnes qui ont été arrêtées Par Macambo Les deux sont des Begré